On revient toujours sur l'engranchement des cordées. Alors le troisième sous-engranchement qu'on va voir c'est celui des vertébrés. C'est ça l'objectif principal de cette deuxième partie de ce module. C'est vraiment l'étude des vertébrés. Il fallait situer et montrer que ce sous-engranchement appartient à un autre engranchement où il y a d'autres organismes animaux. Alors on va voir les caractères, comme vous avez vu, les caractères généraux et les caractères éducateurs. Donc pour les caractères généraux des vertébrés, ce sont des eucaryotes. Ce sont des eucaryotes métazoraires, c'est l'on a deutérostomien, des pyloriens, asymétrie bilatérale, possédant un corps, donc ce sont des cordées. Ils sont caractérisés par la présence d'un squelette acryal qui est la colonne vertébrale, ce qu'on appelle amour des sacari, constitué de vertèbres. Les vertébrés, ce sont des crâniates, car ils possèdent une boîte crânienne, donc la centrale, où se trouve la partie antérieure du système de centrale. Ils sont divisés en deux superclasses. Vous avez la première superclass des acnates, assez privative de la théie, mâchoire, donc ce sont des vertébrés qui n'ont pas de mâchoire. Ils sont représentés essentiellement par les enfants et les inéditifs. Ces animaux ont l'allure vernicose, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des verts, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les basses mâchoires. Deuxième superclass, c'est la superclass des Gnatostons. Gnatostons, c'est-à-dire Gnatos, c'est-à-dire des mâchoires, donc ce sont des vertébrés qui possèdent des mâchoires. Ils sont représentés par le grand groupe. Le grand groupe, c'est des tracodes. Les tracodes, c'est quatre bords, c'est l'ombre, donc tous les vertébrés qui ont quatre mâchoires. Et l'autre grand groupe, c'est celui des poignons. Les caractères qu'ils ont d'autres, c'est des vertébrés. C'est un caractère qui est très important, très essentiel, qu'on va retrouver chez tous les vertébrés. C'est qu'on va avoir la superposition de quatre bords d'âches, d'accord ? Si on part de la partie d'âches, on va prendre la corde, la horde, le tube d'âches. Donc on a un superposition de ces quatre bords. Donc, pour maquillus cède ce caractère, nous avons le schéma suivant, si on fait une coupe transversale au niveau de l'importe quel vertébré, on trouvera donc la colonne vertébrale, qui, en général, abrite la moelle épinière, donc qui dit moelle épinière, c'est merveilleux. On a aussi la horte et puis le tueur objectif qui est construit. D'accord ? Donc ça, c'est un schéma qui illustre, si vous voulez, le caractère essentiel des vertébrés. C'est la superposition des quatre types. Pour l'organisation externe des vertébrés, pour une vie générale, donc vous avez le corps, les vertébrés qui, les corps, la forme des corps change d'une classe à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une espèce à l'autre. Nous avons une très grande diversité de formes. On va voir, en étudiant les différentes classes d'internet, les formes qui vont se présenter. Et donc, ce qu'il y a à noter, c'est que le corps, ce corps qui est donc très diversifié, il n'y a jamais plus de deux paires de membres. On en trouvera au maximum quatre membres. D'accord ? Vous avez la tête, qui va porter des mâchoires, des petits mâchoires qui ont un moment vertical, et qui va porter aussi des organes de sens spéciaux, tels que des yeux, les oreilles, les narines, etc. La tête, la tête, il dispose par la bouche, des organes de sensorièques, les obstinées, des yeux, les oreilles, les narines. Vous avez les deux parents, l'un Trâne-Non, l'un Trâne-Noël, l'un Trâne-ician et l'Othème du COMFjunion. Vous avez l'axe, quand elle est limite, c'est pas grand que chez les humains, l'axe est limite, c'est une disposition, on l'appelle un axe, c'est-à-dire que vous allez toujours de l'avant, c'est un axe sur lequel on va avoir toujours la même disposition, ça veut dire quoi, on aura toujours vers l'avant la tête, au milieu le train, et la partie terminale, c'est l'axe. Donc c'est ça, l'axe de polarité en zéro, postérieure de l'avant vers l'arrière, on aura toujours la même disposition des trois parties du corps, il y a aussi un axe de polarité d'orso-ventrale, on l'a vu pour des cas, c'est-à-dire qu'on a donné, c'est-à-dire qu'il y a un axe de polarité droite-gauche. La symétrie est bilatérale, donc on a un plan de symétrie qui passe au milieu de l'organisme, on a une partie gauche et une partie droite qui sont identiques, et cette symétrie bilatérale, elle permet la présence de structures pertes, c'est-à-dire qu'on va avoir des paires de pattes, des paires de nageoires, des oreilles pertes, etc. Il y a aussi le tégument, alors selon les groupes, on va trouver, chez les poissons, on va trouver les cailles, par exemple chez les oiseaux, c'est les poux, chez les mammifères, c'est les poids, tout ça, on va le revoir par la suite. Alors pour l'organisation interne, vous allez voir que pour tous les vertébrés, même si leur apparence diffère énormément d'un groupe à l'autre, on va voir qu'ils sont bâtis sur le même modèle, sur le même plan d'organisation. C'est-à-dire qu'on va retrouver le même schéma, si vous voulez, de construction, le même plan. Et ces différents groupes vont posséder des organes qui vont être identiques, qui vont être répartis de la même façon, chez tous les groupes, selon bien sûr les trois axes de polarité, l'orthéro-postérieur, l'orso-ventrale et droite-gauche. Le système nerveux, il est double, il va être formé d'un axe nerveux-cérébro-spinal et une double chaîne ganglionnaire. Alors c'est quoi l'axe cérébro-spinal ? Il est formé de l'encéphale. L'encéphale, il comprend quoi ? Il comprend le cerveau, les lords-optiques, les lords-golfactifs et le cerveau. Plus, la double chaîne ganglionnaire, c'est la moelle épinière. On note que ces éléments sont protégés par un crâne, une colonne vertébrale. Crâne pour l'encéphale et colonne vertébrale pour la chaîne, la double chaîne ganglionnaire qui est la moelle épinière. Pour le système respiratoire, les vertébrés vont avoir deux organes différents pour respirer selon leur habitat et leur mode de vie. On va avoir des vertébrés qui vont respirer par des branchies et on va avoir des vertébrés qui vont respirer par des ponts. Pour le système digestif, il est complet parce qu'il comporte deux ouvertures, n'est-ce pas ? Comme ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'il y a une bouche et un anis. Alors, ce qu'il faut noter chez les vertébrés, il y a l'existence de ce qu'on appelle des glandes digestives. Ces glandes sont les glandes salivaires, le foie et le pancréas, qui vont contribuer à la digestion. Et on note aussi la présence de beaucoup d'espèces qui ont des dents. Pour le système circulatoire, il est clos, donc il est fermé. Donc il va être formé d'une pompe qui est le cœur et d'un réseau de vaisseaux où le sang va circuler. Alors, le sang, il est rouge. Et je vous pose la question suivante. Pourquoi il est rouge ? On a déjà vu ça. Le système circulatoire, le système circulinaire, son rôle, comme vous le savez déjà, c'est l'élimination des déchets, du métabolisme et des protéines, plus les sels minéraux qui sont en surplus et qui sont en solution aqueuse, donc qui sont illués dans de l'eau. Il est constitué de deux reins, de ces deux reins par deux duretères, qui vont aller dans une vessie urinaire. Et cette vessie urinaire, elle va servir pour sauver ses urines. Puis par la suite, cette urine va être évacuée par un canin qui est l'urètre. On ne va pas se confondre avec l'urètre. Ce n'est pas la même chose. Et puis vous avez, au bout de l'urètre, vous avez un orifice urinaire. Pour le reproducteur, il est formé de gonades. Il y a les gonades femettes, ce sont les ovaires. Les gonades masse, ce sont les testicules. Il y a deux gomoductes. Alors, chez la femette, ce sont les homiductes. Chez le masse, ce sont les spermiductes. Et il y a l'appareil copulateur. Quand il existe, on va voir que chez certaines classes, il n'y a pas d'appareil copulateur. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que l'appareil excréteur est intimement lié avec l'appareil reproducteur, ou bien l'appareil luminal. Surtout chez les mâles. On va voir surtout chez les vertébrés mâles, où on verra des effets. Une autre notion qui va s'ajouter, c'est la température corporelle, c'est-à-dire la température du corps. On va distinguer, grosso modo, deux types d'animaux. On va avoir des vertébrés qui vont être poéquilotaires. Donc, à 103, leur température va varier. Ils sont incapables de réguler leur température. D'accord ? Deuxième groupe, c'est le groupe de ce qu'on appelle les homéotaires. Leur température va être constante. Ils sont capables de réguler leur température. D'accord ? Il y a deux super classes. La super classe d'Ignath-Ostom, qui est en mâchoire, en tête. Et dans cette super classe d'Ignath-Ostom, on va distinguer les tétrapotes. Les tétrapotes, c'est quatre potes, c'est donc membres. Tous les vertébrés qui ont quatre membres et qui ont une mâchoire complète, ou bien deux mâchoires. Dès que les mammifères, les gondos, les réptiles, les batracions, ce qu'on appelle aussi les amphibiennes, s'envoient le revoir. Et après, on va distinguer les tétrapotes, c'est le groupe de ce qu'on appelle les homéotaires. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a la super classe, deuxième super classe, c'est celle des amulades. Elle représente des organismes qui étaient avant... Ils vont être déposés pour le droit. Quand on dit l'ombre-toi, il est méxico. Il y a la super classe, deuxième super classe, c'est l'ombre-toi, c'est l'ombre-toi, c'est l'ombre-toi.